Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, ouais donc là on vient d'assister à un match du Paris Saint-Germain, c'est ce qu'on demande depuis un an et demi. Tu entends ce que je suis en train de t'expliquer ? Là ça fait plus d'un an et demi qu'on demande au Paris Saint-Germain de faire un bon jeu, et c'est aujourd'hui qu'ils ont décidé de jouer de manière sérieuse, appliquée et talentueuse, contre qui ? Contre l'Orient. Surtout qu'il y a trois semaines, on était en quart de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid, on aurait pu faire un gros match là-bas, mais c'est contre l'Orient qu'on fait des masterclass. T'as vu comment Mbappé, on n'a rien à dire sur lui, on ne va pas se mentir, le mec qui réalise des masterclass à tous les matchs. Au Real Madrid, aller-retour, il leur a montré que lui il n'est pas là pour rigoler. Mais là ce qu'il a montré à l'Orient, c'est que lui il joue au foot et que l'Orient il joue à la pétanque. Et c'est du grand n'importe quoi, il les passe comme des plots. Non mais Mbappé là, il va falloir que tu te calmes là. Wesh, t'es en train d'aller trop loin sur la Ligue 1. Chaque défenseur, ils sont là, dès que t'as le ballon, c'est la panique totale. Panique à bord, il y a tout qui est en train de couler, le mec il se remet en question sur sa vie, sur tout. Non mais là, tu vas mettre des gens à la retraite alors qu'ils n'ont même pas encore fait 10 ans de football. Là, qu'est-ce que t'as fait là aujourd'hui ? T'as remis la couronne de roi sur la tête de Neymar. Neymar, c'était plus un roi, c'était un paysan. Tu lui as remis la couronne du roi. Et en plus de ça, t'as fait briller le petit nain, Lionel Messi. Là aujourd'hui, il a fait un bon match, il t'a fait des passes, il t'a fait des passes, il a fait des bons trucs, des appels, des redescendants. Il a tout fait là, il a mis son petit but, une petite barre entre autres. Franchement, c'est bien ce que vous faites, mais c'est un petit peu trop tard, tu vois ce que je veux dire ? Déjà, le championnat s'est terminé, il est gagné. Mais là, vous nous faites ça. Maintenant, Mbappé, il n'est toujours pas encore prolongé. On ne sait même pas l'année prochaine, c'est quelle équipe qu'on va avoir. Et c'est maintenant que vous commencez à bien jouer. Non mais au Paris Saint-Germain, il n'y a vraiment rien qui va. Je ne comprends pas. Quand les échéances se sont passées, c'est là que vous vous énervez. On était en Ligue des Champions, là vous claquez des 5-1 contre Lorient. Tu sais que normalement, si on avait joué tranquillement, bien comme il fallait, on aurait pu mettre au moins 2 ou 3-0 au Real Madrid. Mais comme eux, ils sont là, ils sont aidés par tout l'arbitrage. Tu entends ce que je te dis ? Ouais, j'ai la haine. L'arbitre, dès que tu vas au Bernabeu, lui aussi il met son maillot du Real Madrid. Tu entends ce que je te dis ? Et puis voilà. L'arbitre, il a sifflé. Il n'y avait pas faute, il n'a pas sifflé. Et puis voilà. Oui, je l'ai toujours en travers de la gorge. On se fait toujours éliminer. Toujours éliminer. Ou bien on arrive en finale et on perd. L'année prochaine, le meilleur joueur qui a pu porter le maillot du Paris Saint-Germain. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais toi tu ne connais rien. Il y a Raï, il y a Ococha, il y a Ronaldinho. Oui, mais là, ce que Mbappé, il est en train de faire, c'est incroyable. Stratosphérique. 23 ans, 23 ans, qui est à son niveau à 23 ans ? Quel joueur était à son niveau à son âge ? Voilà, 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 bande d'ignorants. Ouais, mais c'est vers les 28, 29 ans que vos joueurs préférés, ils ont commencé à jouer. Donc ne commencez pas à faire les malins avec moi. Bon, vas-y, tu connais, j'ai envie qu'il reste. C'est pour ça que je parle comme ça, mais bon, je n'oublie rien. Il y a eu des grands joueurs. Là, on a un grand joueur qui est au Paris Saint-Germain et on veut le garder. Tu entends ce que je te dis ? Mais là, il y a les voleurs, ceux qui achètent tous les arbitres. Le Real Madrid, ils sont dans l'histoire. Ils vont peut-être nous voler notre joueur après nous avoir éliminés en quart de finale. Non mais quelle violence, quelle violence. J'en dors pas. Sous-titrage Société Radio-Canada